bonjour à tous bienvenue dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui on découvre ensemble le tout nouveau pack d'tm 2021 disponible depuis hier sur race room racing expérience c'est parti petite course sur le circuit d'hason aux pays bas le circuit d'hason qui est d'ailleurs l'un des nouveaux circuits disponibles avec la mise à jour d'indianapolis version 2021 on a droit désormais à la piste néerlandaise de quoi faire plaisir aux passionnés de dtm et surtout aux passionnés de track d puisque en belgique c'est un circuit on aime facilement se rendre il est juste après la frontière néerlandaise alors nous on va se contenter aujourd'hui de la version grand prix de ce circuit disponible d'ailleurs en trois versions au total alors attention toujours au départ un petit peu de monde avec cette ia assez chaotique et vous l'avez tout de suite vu sur les images nous sommes à bord de la ferrari 488 gt3 une voiture qui est donc la première sous licence ferrari qui débarque dans race room c'est quand même un moment important dans l'histoire de cette simulation d'avoir réussi à acquérir une des licences sans doute les plus chères du marché ferrari voyez ça un petit peu facilement sur assetto corsa avec trust master etc mais c'est pas la licence la plus facile à obtenir et c'est peut-être ce qui bloquait la sortie de ce dlc de ce pack en tout cas dtm et pourtant le dtm c'est l'âme de race room on attend évidemment autre chose à l'avenir mais pour le moment on va se contenter de la découverte de cette ferrari donc quelques spécificités techniques de la voiture alors que l'on attaque l'un des secteurs les plus rapides de ce circuit donc voiture qui est née en 2021 dans cette évolution même si elle court depuis quelques années maintenant plus de 400 victoires c'est marqué d'ailleurs dans le descriptif de la voiture c'est assez marrant plus de 400 victoires au compteur de ce bolide digne petite soeur de la 458 gt3 qui est une voiture qui avait été à l'époque peut-être l'outil de développement le plus avancé de ferrari en gt depuis de très nombreuses années c'est vrai que la 550 maranello commençait à dater pour être victorieuse ferrari d'ailleurs qui n'avait jamais gagné les 24 heures de spa avec la catégorie gt3 et du coup la 488 avait fait bonne figure d'ailleurs il ya quelques années avec notamment Giancarlo Fizzi qui est là sur la voiture du team Kaspersky mais cette voiture était partie à la faute pendant les 24 heures donc fiche technique je le disais quelques chiffres pour évoquer cette auto donc pilotée par deux pilotes cette saison donc on l'a en deux livrets celle d'Alexander Albon qui est d'ailleurs de retour en formule 1 depuis il n'aura fait qu'une saison chez ferrari avec une voiture d'ailleurs qui était dessinée par un français adrien pavion commentateur à 16 heures perdues et journaliste qui avait fait la décoration de la voiture d'Alexander Albon plutôt plutôt réussi d'ailleurs avec la deuxième voiture soeur de l'équipe red bull que l'on pilote actuellement qui avait elle par contre était un petit peu plus aux avant-postes avec liam lawson cette voiture on l'a donc en deux décorations un châssis qui pèse une tonne 370 pilotes inclus moteur 3 litres 9 deux cylindrées en position v8 et oui les v8 turbo chez ferrari fini la poc des 12 ans des 12 ans et donc une voiture qui développe 560 chevaux et qui est très intéressante en tout cas voiture à moteur arrière une en plus avec l'audi dans ce championnat et la porsche centrale arrière on se comprend à total donc de six modèles différents sur la grille départ 21 livrets 22 livrets pardon vous sont proposés on retrouve les classiques évidemment avec les nombreuses mercedes qui agrémentent une partie du championnat il ya une porsche une mclaren ce qu'on a pu voir au cours de l'année pour les belges évidemment celle de notre ami esthéban moot qui a d'ailleurs quitté sa lamborghini de l'année dernière pour aller désormais rouler chez bmw aux côtés de marco whitman pour la petite histoire écoutez feeling particulièrement agréable de cette ferrari pas mal de motricité on sent qu'on est sur un moteur arrière donc pour placer le train avant dans certains virages c'est un peu plus compliqué sans qu'elle glisse facilement de l'arrière de bonne sensation de grippe en virage une fois qu'elle est calée plutôt pas mal alors à l'heure où i racing revise un petit peu sa bop en gt3 on est en 13e semaine chez i racing ressortir un championnat gt3 pour race room était peut-être nécessaire avec la balance en tout cas ici on retrouve une ia qui s'en sort plutôt bien on a vu quelques erreurs mais ça c'est toujours assez normal bien évidemment quand on commence face à une ia pas mal de rank aides déjà en place avec ce nouveau championnat donc au niveau tarif si vous n'avez aucun contenu donc pas de livret et pas de modèle déjà acheté il vous coûtera 12 euros 96 exactement alors que là je n'ai pas du tout eu besoin de freiner si vous voulez uniquement tester la ferrari qui est la nouveauté il vous en coûtera 4 euros 98 pour obtenir les deux livrets celle d'albonne et celle de l'awson est forcée de constater pour l'instant c'est un très joli ajout alors l'arrivée de de la licence ferrari chez race room ça nous pose évidemment des questions pour le futur est ce que cette verra ferrari pardon va arriver en version gt3 hors dtm dans la classe gt3 qui est déjà particulièrement bien particulièrement bien étoffé je trouve que par rapport à racing aucun souci à ce niveau là à part assez encore sa compétition qui a la licence officielle du championnat du monde de gt3 on a sur race room un choix particulièrement fourni de modèles au fur et à mesure des années pas mal d'évolution les lamborghini les audi r8 et amg gt propose les dernières évolutions maintenant c'est vrai qu'on attend peut-être la m4 gt3 chez race room on attend toujours le wtcr qui a pris un peu de retard il faut le dire le wtcr 2021 qui n'est pas là finalement on l'a attendu et il n'est jamais venu comme dirait l'autre donc on verra si on passera tout de suite sur le 2022 ou si le 2021 va malgré tout faire son apparition on sait que chez secteur 3 studios on a l'habitude de de provoquer l'ajout de contenu par salve et cette salve a souvent lieu au moment des fêtes de fin d'année cette année on a eu quand même un contenu un peu plus mesuré là où on s'habituait chaque année à retrouver un petit peu de wtcr et et qu'on sort alors je dis pas qu'on a rien eu il y a eu la cupra il y a eu la mise à jour d'indianapolis qui était vraiment nécessaire on espère peut-être une mise à jour d'autres tracés c'est vrai qu'on a eu nos garrots et d'autres pistes on espère toujours du contenu un peu historique mais c'est vrai que là le dtm 2021 avec l'e-sport qui a un essor exceptionnel actuellement avec race room en allemagne et dans les pays de l'est on peut parfaitement comprendre la continuité de cette licence il y en a quasiment maintenant 10 ans de dtm on rappelle les premiers packs de dtm datent de 2012 si je ne dis pas de bêtises wtcc en 2010 sur race room mais hop alors que là j'ai trop glissé là là il n'a pas voulu allez reviens elle n'était pas de mon côté cette fois-ci c'est que l'anti double sélection de vitesse n'a pas forcément fonctionné sur ce coup là mais voilà donc en termes de contenu Ferrari arrive c'est toujours une très bonne nouvelle c'est quasiment un must have maintenant va-t-on avoir droit à Ferrari pour des licences des sons ou du contenu supplémentaire on n'a pas pour l'instant la confirmation de cela alors le feeling de cette 488 très agréable évidemment moteur à air je le disais elle rentre un peu plus difficilement dans les virages elle a du mal à se poser comme souvent quand on teste une voiture on est quasiment en réglage stock je trifouille un petit peu selon le circuit mais sans plus on a une boîte qui est assez réactive on a évidemment six rapports monté la sixième un peu tôt mais moi vous les avez vu sous vos yeux en cinquième ici dans la courbe un petit peu large et donc avec l'arrivée de Hassan il manque plus trop de circuits dans ce championnat DTM Franck Orchand reviendra au calendrier attention on n'ira pas à Zolder en 2022 donc on espère la suite avec pour le DTM 2022 sur RaceRoom la M4 qui est la grosse nouveauté grosse bagarre avec Nico Müller on va faire l'intérieur à l'Audi il est toujours devant Nico Müller on est côte à côte on va lui laisser la place à gauche et toujours voyez dès qu'on doit changer de cap voilà la Ferrari qui a beaucoup de mal à braquer à basse vitesse on va essayer de croiser donc des voitures qui respectent la réglementation GT3 donc au niveau des assistances on retrouve le Traction Control, l'ABS d'origine sur ces modèles bah écoutez vraiment très très belle entrée en matière de la structure de Ferrari dans RaceRoom moi j'aime plutôt bien cette voiture pour du GT3 assez intéressant, plutôt plaisant alors qu'est-ce qu'on peut espérer pour la suite ? bah écoutez pour l'instant pas grand chose en termes de nouveautés puisque la présence de Ferrari en GT2 n'est pas pour tout de suite il y a le Mans qui devrait peut-être arriver mais c'est encore de la spéculation donc vraiment pour le moment pas mieux que cette 488 GT3 peut-être une GTE mais franchement je pense pas que RaceRoom va s'embêter avec une GTE qui n'est plus du tout d'actualité la tournure qui est en train de prendre le championnat d'endurance nous le voilà, Ferrari est là peut-être dans l'histoire avoir une licence pour une ancienne voiture de BPR peut-être on sait qu'ils sont proches du GT3 et de certaines licences mais ça peut être pas mal allez, drapeau à damier et c'est terminé donc pour cette petite course de 10 minutes qui nous aura permis de découvrir le feeling et la tenue de cette voiture très jolie un son très agréable et une conduite, bah moi qui m'a entièrement convaincu très très sympa donc je vous le disais, très compliqué de faire virer la voiture à basse vitesse, surtout ici dans l'épingle là où il faut vraiment se crasher dans les mains pour réussir à la faire tourner bien serrée pas mal de sous-virages de base mais une voiture qui répond parfaitement au DTM et donc voilà, je reprends mon résumé 13 euros à peu près pour le pack complet si vous n'avez rien du tout ni des modèles, ni des livrets sinon et donc ce pack vous proposera 22 décorations réparties sur 6 modèles et l'arrivée donc de cette Ferrari qui n'est disponible d'ailleurs que sur le championnat DTM 2021 va-t-on la découvrir dans la catégorie GT3 ? Réponse je pense d'ici quelques semaines dans les futures mises à jour du jeu merci à tous d'avoir suivi cette vidéo de présentation vous retrouvez dans la description le lien vers le store race room et cette Ferrari ainsi que toutes les informations utiles merci à tous, rendez-vous très vite pour de nouvelles aventures notamment pour le test du tout nouveau volant Fanatec que j'ai pu que j'ai pu tester le CSLDD Grand Tourismo allez, merci à tous bon amusement en piste les amis quel que soit votre jeu de course favori et je vous dis à la prochaine ciao ciao